bonjour les amis je vais vous montrer un montage maison pour pêcher le broche érosif donc j'ai mis un bas de ligne voilà c'est quand même 30 centièmes le fil s'il faut du balèze donc voici le holding qui est fait avec une boucle donc j'ai quand même je dois quand même avoir 1m10 de longueur voici ma ligne ensuite on va percevoir le stop float qui est fait ici avec un petit plomb d'un gramme et donc ici j'ai un stop float caoutchouc qu'on peut malaxer à la main et donc c'est une chambre de petites pattes qui va qui va donc servir de butée lorsque vous allez avoir le flotteur qui va remonter comme ceci et qui va servir de stop float voilà vous voyez donc mon flotteur est ici ensuite mon bas de ligne donc je suis toujours sur la ligne principale ma ligne principale elle en bas est relié au stock float et relié au bas de ligne voilà avec un plomb olive de 20 grammes avec une pâte afin de pouvoir bloquer le plomb et éviter de casser mon de raccord de mon bas de ligne et mon bas de ligne qui est relié lui aussi avec un centimètre de longueur à peu près 20 cm de plus qui est relié à mon hameçon donc voici le premier montage le deuxième montage est identique sauf que voilà le deuxième montage est identique au premier il n'y a que le bouchon qui change en fait le flotteur ce sont des 20 grammes tous les deux comme on peut le voir donc là c'est un flotteur de chez décathlon ici c'est un flotteur de chez intermarché puisque c'est marque du gul bon bah ils sont pas mal quand même pas mal fait pour pour on peut voir que ce sont des 20 grammes tous les deux pour le bleu pour le brochet donc ça c'est même système que j'ai refaire aux produits à l'identique avec le premier avec le flotteur de décathlon même système fait à l'identique donc je vais pas vous le présenter je vais tout simplement la prochaine fois je peut-être pas dans les semaines qui vont venir je vais vous faire une démonstration de notre système de montage pour brochet je vous la ferai donc notre hameçon numéro 2 pour le brochet pour pêcher au vif relié dans d'autres boîtes lignes là j'ai pris un triple et mes rayons pour mettre un double ici j'ai mis une pâte de façon à ce que mon olive ne puisse pas venir monter et couper mon oeuf donc nous allons avoir par la suite mon olive qui va pouvoir suivre vous voyez si je glisse mon fils on va retrouver la pâte qui va bloquer se retrouver voilà ma pâte qui va bloquer mon olive pour éviter de casser le nœud de raccord c'est à peu près ça le système en fait donc c'est une pâte qui va durcir et qui ne se diluera pas l'eau donc par la suite donc je vais avoir le même système que tout à l'heure la mine qui est attachée à mon flotteur qui est ici ici je tire un peu en sens inverse en l'arrière là on va trouver en stop flotte voilà en stop flotte qui a même matière que la qualité c'est une pâte avec un petit plomb d'un gramme juste au dessus voilà pour éviter que mon flotteur ne bouge là si j'ai un flotteur j'ai un stop flotte ce qui veut dire que si c'est un brochet qui est mort et bien le flotteur ne peut pas monter plus haut que sur la ligne et donc le stop flotte va faire couler le flotteur voilà les amis donc les deux montages fait maison si vous avez pas vu pour ceux qui viennent d'arriver voici le deuxième montage il est le montage est à l'identique comme on peut le constater voilà les amis je vous dis à bientôt et j'espère pour une mise en pratique à bientôt sans accent pêche